Musique Et bien salut à tous c'est la vie météo j'espère que vous allez très bien On se retrouve en ce samedi 2 novembre 2024 pour de nouvelles analyses météo hebdomadaires Aujourd'hui je vais donc vous détailler la synoptique météo du mois de novembre Mais surtout m'intéresser à la situation après le 15 novembre vis-à-vis du vortex polaire Qui pourrait dans les hypothèses, suggestions et autres questionnements Nous diriger vers un changement de synoptique après deux semaines d'anticyclone Nous pourrions retrouver une situation un petit peu plus perturbée Alors là à l'heure actuelle j'ai aucune intuition sur ce qui va se passer Je ressens absolument rien donc ne me demandez pas si j'ai bonne intuition sur ce qui va se passer J'en ai pas du tout Donc je pense que c'est pas de bonne augure dans le sens où l'anticyclone risque de nous coller au basque encore très longtemps Mais je vais quand même vous montrer aujourd'hui la signature qui se dégage sur GFS Vis-à-vis du vortex polaire qui est intéressante Parce qu'on va retrouver quelque chose que je vous ai expliqué le week-end dernier On a une signature avec deux noyaux Un couloir de vent stratosphérique plus fort côté pacifique Et surtout la fameuse petite branche d'ouest-nord-ouest entre le Groenland et les pays scandinaves Qui pourrait faire décrocher le jet stream plein nord Bon à l'heure actuelle tout ceci n'est que supposition, questionnement et suggestions Donc ne me demandez pas s'il va faire froid, s'il va y avoir ci ou ça A l'heure actuelle, vraiment j'ai aucun feeling sur la suite Déjà on va se taper 15 jours d'anticyclone C'est pas une mauvaise chose, je tiens à le préciser Je sais qu'il y en a qui râlent et qui n'en veulent pas Mais écoutez, il a plu déjà depuis presque un an On a eu une saison orageuse exceptionnelle Plein d'orages, on est tous contents, c'est super Bon, excepté dans certaines régions Mais voilà, je vais pas me plaindre Ça me fait du bien cet anticyclone Pour une fois, pour une fois, je vous l'accorde Le soleil est le bienvenu Vraiment j'en avais marre de la pluie Vraiment je vous l'assure, j'en avais marre de la pluie, du gris et tout Bon, le vent, ça c'est autre chose Mais qu'il y ait de la pluie tous les deux jours Ça commençait vraiment à bien faire Donc je vous le dis, là de mon ressenti Et je pense qu'il y en a pas mal Pour ceux qui ont notamment subi des intempéries Ça va faire du bien Et ça fait déjà du bien Je vous assure, ça fait du bien au moral d'avoir du soleil Après autant de pluie C'est quand même une bonne chose Donc faut pas que ça dure trop longtemps Oui, là par contre, ça va devenir pénible Si ça dure éternelle vita, mais tout l'hiver Là il y a de quoi déprimer Mais pour l'instant on va en profiter, tout simplement Profiter de ce beau temps qui fait plaisir Alors si on revient ici sur le vortex polaire Sur les vents stratosphériques De façon à ce que le point dure pas non plus 36 ans Il n'y a pas grand chose à dire de toute façon Je vais pas aller trop loin dans le détail Ça sert à rien Donc ici, pour le début du mois de novembre En tout cas pour les 15 premiers jours de novembre Il faut s'attendre à absolument rien Voilà, vraiment rien Il va rien se passer d'intéressant Sauf, il y a quand même une petite signature Dont on va parler éventuellement plus tard Du côté de la Méditerranée Où on a des résidus instables Tentatives de goût de froide Qui essayent de se faire Dans la semaine prochaine Avec de fortes pluies Et des orages Qui pourraient à nouveau remonter Près des Cévennes Notamment sur l'Hérault Il y a une signature Assez marquée d'ailleurs Du côté du département de l'Hérault Je sais pas pourquoi Mais on verra bien Et puis, regardez Là, pour le début du mois de novembre Rien à dire Et là, c'est surtout à partir du 10 Qu'il va falloir surveiller La projection de GFS Sur le vent stratosphérique Au niveau de l'Asie Au niveau du Pacifique Entre la Russie, l'Asie Le Pacifique et l'Alaska Car il pourrait se produire Ici Un renforcement du vent stratosphérique Hop, que l'on va voir ici Regardez bien Un renforcement du vent stratosphérique Avec un beau couloir Partant des pays asiatiques Vers l'Alaska Au point de former Regardez par l'inertie Une inversion du vent stratosphérique Avec deux noyaux On voit très bien Le noyau antihoraire On va dire polaire Et le noyau inverse Qui est initié par la force Du vent stratosphérique Sur le Pacifique Et donc là, on a un effet d'engrenage Avec un qui tourne dans un sens Un qui tourne dans l'autre Et le vent qui circule au milieu Mais ce renforcement du vent stratosphérique Il est pas du hasard Il vient de là De la même manière Que le jet stream Qui régule Les conflits thermiques Et les flux thermiques Sur les deux hémisphères On va avoir ici Regardez Un réchauffement stratosphérique Du côté de l'Asie Avec un écart thermique Et des gradients thermiques Qui vont augmenter Entre les deux Et c'est là Que le vent stratosphérique Va accélérer C'est le même principe Qu'avec le jet stream Entre les masses d'air polaires Et les masses d'air tropicales Vous avez la masse d'air polaire Et la masse d'air tropicale Qui s'affondent Vous avez le vent Qui accélère entre les deux Vous avez le jet stream Qui tape un sprint Voilà, ça fait les tempêtes Et bien là, c'est la même chose Vous allez avoir une masse d'air Plus chaude Plus chaude Entre guillemets Parce que là Vous voyez On est quand même À moins 24 degrés Et la masse d'air froide Du pôle À moins 80 Moins 76 Moins 80 degrés Et entre les deux On va voir tout simplement Ici un gradient thermique Très important Qui va se mettre en place Et donc un renforcement Du vent stratosphérique Regardez C'est très logique On voit très bien Ça se voit très bien Ça se voit très bien On a le réchauffement Hop, vent stratosphérique Plus fort C'est la logique des choses Et ce réchauffement stratosphérique Il est à surveiller Parce que s'il se produit Il va modifier le comportement Du vortex polaire Et ça va se voir ici Sur les vents stratosphériques Avec ici Regardez Hop Une variation Et surtout Regardez là Cette petite tâche Qui apparaît En ouest Nord-ouest Ici De ouest Nord-ouest Entre le Groenland Et les pays scandinaves C'est possiblement Notre porte de sortie De la situation Anticyclonique De notre patate Anticyclonique Presque hivernale Qui se met en place C'est la patate à raclette Avec Juste en dessous À 10 km Puisque tout ça Est à 30 km Et là juste en dessous À 10 km Regardez Un changement Dans le comportement Du jet stream Avec un décrochage Plein nord Ça c'est ce que Je vous expliquais Le week-end dernier Lorsque l'on a Cette signature De vent Ouest Un peu nord-ouest Entre le Groenland Et les pays scandinaves Regardez le jet stream Il remonte Plein nord Et là Il décroche Plein sud Quand je dis Il remonte plein nord C'est là Il fait nord-sud Et on voit très bien Que la cellule anticyclonique Reprend naissance Du côté de la mer Du Labrador Et du sud Du Groenland Avec une signature Plutôt nao-moin Là on aurait quelque chose Qui se dirigerait Vers une nao-moin Anticyclone nordique Dépression sudiste Un flux de secteur Nord-est assez vaste Bon malheureusement Le froid passerait Plutôt loin de nous Parce qu'on est plutôt À l'est du système Donc malheureusement Flux de sud Donc douceur Pluie 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 Voilà Pour résumer la situation Là à l'heure actuelle Le GFS envisage Plutôt des pluies Des pluies Des pluies Des pluies Des pluies Et encore des pluies Regardez Sur la fin de l'échéance On aurait des pluies Des pluies Des pluies Des pluies Ça fait remonter De l'instabilité Depuis la Méditerranée Depuis les pays du Maghreb Ça remonte De l'air doux et humide De l'instable Et ça remène de la pluie De la pluie De la pluie Et des anomalies Plutôt chaudes Voilà Des anomalies Plutôt chaudes On serait encore À nouveau Nous coincés Dans le conflit thermique Entre de l'air doux Qui remonte Sur la façade est Et de l'air frais Qui arrive sur la façade ouest Et du coup Nous entre les deux On s'en prend plein la gueule Avec 3 tonnes de pluie Bon Ça c'est dans La modélisation actuelle De GFS Tout ça va certainement Disparaître Modifier Revenir Repartir D'ici là on a le temps De voir 36 000 scénarios Se dérouler sous nos yeux C'est pas fiable C'est pas fixé En tout cas L'anomalie froide Pour l'instant Elle est prévue De passer sur l'Atlantique On devrait pas être concerné Nous on sera essentiellement Au milieu du conflit de masse d'air Avec de fortes pluies Mais si jamais Si jamais Je vous le dis Il y a une possibilité C'est pas parce que C'est comme ça Que ça va forcément Se passer comme ça Il y a des hypothèses à émettre Si jamais Le décrochage du jet stream Se fait Plus à l'est A savoir ici Entre les îles britanniques Ou La Scandinavie En tout cas les pays scandinaves Le Nord et Suède La France et la Méditerranée Les systèmes dépressionnaires Ne décrocheront pas De cette zone là Mais plutôt De cette zone là Apportant avec eux Toute la masse d'air froide polaire Depuis le Groenland Vers l'Europe Donc on a deux possibilités En fait Soit Si on se remet sur l'hémisphère nord Là regardez Soit Le système se forme Sur le proche Atlantique Et on récupère des flux de sud Pluvieux Et nul à chier Soit Ça se forme Sur l'Europe centrale Et dans ce cas là Les flux de sud Se retrouveront plus à l'est Et donc ça sera là Que les pluies se retrouveront Et nous on aura plutôt Un flux de nord Peut-être maritime A voir Froid Humide Avec peut-être de la neige Attention Il n'y est pas encore Moi je vous dis que C'est pas probable du tout D'ailleurs qu'on se retrouve Avec une situation froide Et neigeuse pour fin novembre Vraiment j'ai aucun feeling Autant pour octobre J'ai senti les catastrophes Arrivées Autant la novembre Bah j'arrive plus à rien à sentir Sur les projections Pour moi c'est vraiment hasardeux Et je sens que cette espèce De grosse patata raclette infernale De l'hiver Qui est en train de se mettre en place Sur l'Europe du Nord Regardez la taille du machin Ça prend la moitié de l'hémisphère Putain c'est épouvantable Va nous tenir Les basques encore longtemps A mon avis Lui il n'est pas prêt D'être délogé Faudra très certainement Attendre le renforcement Du vent stratosphérique Au niveau de l'Alaska Entre l'Alaska Et l'Asie Pour voir éventuellement Une variation D'ailleurs on voit Regardez hop Là on voit ici La naissance éventuellement D'un noyau Dépressionnaire Plus actif De ce côté là Pour éventuellement Nous faire changer La synoptique Et on voit très bien On voit peut-être Que là sur la fin de l'échéance Regardez hop On a un transfert d'énergie On a un transfert d'énergie J'insiste sur le mot On a peut-être Un transfert d'énergie Qui pourrait se faire Entre la partie Alaska-Pacifique Le pôle Et la partie Europe-Atlantique Si jamais Le vortex polaire Venait à avoir Cette configuration On voit très bien Que sur la fin de l'échéance Regardez On voit Il y a un transfert d'énergie Qui pourrait s'opérer Je vais attendre De voir Que le modèle Avance dans le temps Et surtout Je vais attendre De voir Au fur et à mesure Si ça se confirme Pour pouvoir vous dire Lorsque l'on aura Dans le futur Ce genre de situation Être sûr et certain Qu'on peut faire des prévisions A long terme En disant Bah là On sait que ça va se produire Et ça va changer La synoptique météo Pour l'instant J'ai pas vraiment de certitude C'est vraiment J'avance un peu à l'aveuglette Il y a une forte probabilité Que cette interaction Là du vent stratosphérique Et du glade stream Pour la fin du mode de vent Nous apporte une modification Mais sans en avoir Vraiment la certitude On voit qu'il remonte Quand même bien au nord Pour replonger bien au sud Et au final Le fait qu'il plonge bien au nord C'est aussi une bonne chose Qu'il remonte bien au nord C'est aussi une bonne chose Parce que du coup Ça veut dire Qu'il va aller nous chercher Directement les masses d'air Bien froides Tout là-haut Pour les ramener Ensuite les rabattre Plus au sud C'est une bonne chose C'est une bonne chose Mais c'est pas encore bien marqué Vous voyez la ligne de 528 Ici elle est trop haute Elle est beaucoup trop haute Donc au niveau neige Bah que dalle L'ISO0 Il est très loin L'ISO0 il est là Regardez L'ISO0 il est bien bien loin On a une belle descente Du côté de la mer noire Il y a une belle langue de froid Qui descend Côté américain aussi Regardez Grosse impulsion froide On a deux impulsions froides En même temps Côté Amérique Et côté Côté mer noire Turquie L'Est de l'Ukraine Côté russe D'ailleurs je pense Que ça doit donner de la neige Elle est où la snow ? Where is the snow ? Oh le cat de snow Oh la la Beautiful snow Alors il neige pas des masses Du côté du Québec Du Canada C'est pas exceptionnel Vous voyez la neige Pour l'instant C'est pas trop ça Mais là par contre Du côté de la mer noire Belle quantité de neige annoncée Notamment sur le nord-est De la Turquie Pas mal de neige De ce côté là Beaucoup beaucoup de snow A lot of snow Attendu de ce côté là On verra bien Ce que ça donnera Nous pour l'instant C'est très calme Nous pour l'instant C'est très calme Éventuellement là On voit des petites taches de neige Qui apparaissent sur les Alpes Notamment côté italien Côté suisse Éventuellement A l'extrême est de la Savoie Ça fait peine Ça fait peine Voilà mes petits massifs Ils sont tout secs Voilà il n'y a pas de neige Il n'y a rien du tout Là le soleil se couche Il est 16h40 Le soleil va se coucher Bah il se couche Sur des montagnes Ils n'ont pas blanche Alors il ne faut pas précipiter les choses On n'est que le 2 novembre Voilà je sais Il y en a qui sont impatients De voir l'hiver arriver La neige tout ça tout ça Mais soyez patient On n'est que le 2 novembre Ça arrivera Ça arrivera Joli ça arrivera Bon là on voit plutôt De l'anticyclone Même sur ICON Moi je veux plutôt De l'anticyclone 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 Là on a un bon gros flux De sud-ouest Qui s'installe Entre les Açores Et l'Islande Et ça fait regonfler Des cellules anticycloniques Entre l'Est des Açores Et l'Europe de l'Ouest Oh misère Oh misère Une catastrophe Une catastrophe Il voit des gouttes froides ICON Il y a pas mal de modèles Mais surtout ICON Il voit plein de petites gouttes froides Qui tournent un peu Dans tous les sens Et je crois Qu'il y a une signature Voilà Il y a une petite signature A nouveau entre les Baléars Et le Languedoc-Roussillon Avec des orages Qui pourraient revenir Pour la semaine prochaine Et ça C'est pas une bonne nouvelle Ça par contre Au niveau des Baléars C'est pas une bonne nouvelle Parce que c'est proche de Valence Bon Normalement L'Espagne devrait moins prendre Et notamment la région de Valence Les images qui ont été faites là-bas Mais c'est épouvantable C'est épouvantable Mais franchement C'est terrible Les images de Valence Elles sont difficiles à regarder Parce que c'est vraiment une catastrophe Mais sans nom Comment on peut arriver A des niveaux de destruction Et de désolation C'est Je sais pas Je sais pas comment on va décrire le truc Vraiment faut y être Parce que Je pense que c'est un truc Qui doit traumatiser Je pense qu'il faut vraiment y être Pour être traumatisé Parce que A distance comme ça On se rend pas compte Mais le niveau de désolation Il est épouvantable On voit très bien On a un petit flux dessus On a des espèces de De résidus De gouttes froides D'humides Et d'humidité Qui se trimbalent Avec on voit ici Les orages qui reprennent Près des Cévennes Oh la la Mais c'est n'importe quoi En fait l'anticyclone Il est là Mais il est pas trop là On sait pas trop Il y a des espèces de Mélimélo Il y a pas trop de flux Vous voyez C'est une espèce de mélange Entre des résidus instables Des anciennes gouttes froides Et puis la cellule anticyclonique Qui fait un peu n'importe quoi Bon l'essentiel C'est que ça va rester Essentiellement L'essentiel c'est que ça va rester Pour la plupart sec Donc on évitera Les inondations Excepté éventuellement Du côté du Languedoc Ça faudra surveiller Et puis voilà Bon en tout cas Il n'y a rien de particulier A dire de plus Pour la suite La plupart des modèles S'accordent sur Du sec Du sec Du sec Du sec De l'anticyclone Jusqu'au 15 novembre Sûr et certain Ça jusqu'au 15 novembre Malheureusement Il ne faut s'attendre à rien du tout Et après on verra On avisera On avisera au cas par cas En fonction de De l'évolution des modèles Bon là Arpège Anticyclone 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 GFS Anticyclone 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 Ah ils commencent à se mettre à jour Anticyclone 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 Oh misère Et des brouillards Des brouillards Alors j'ai dit qu'il y avait du soleil Mais Bah voilà Malheureusement Il n'y a que la moitié du sud Qui profite Là entre la Nouvelle Aquitaine Le sud du Massif Central Un petit peu Midi-Pyrénée Languedoc-Roussillon La région PACA Le sud de Rhône-Alpes Et les Alpes Voilà le Jura-Le Vosges Ah les Vosges pas trop Mais surtout le Jura Quelques petites trouées Ici Ouais encore j'ai envie de vous dire Mais la moitié nord Bah oh les bretons Ah irréductible le breton Vous profitez d'un temps sec Et ensoleillé Alors là Alors là vous allez vous faire des ennemis Ah là le Finistère Regardez les brouillards Ah mais c'est vislard Regardez les brouillards Sur le Finistère Qui se disloquent juste A l'entrée du département Et là vous avez un magnifique Trou de soleil Au niveau de Brest Ah vous êtes vislard les bretons Regardez vous partagez pas Avec la moitié nord Comme là Regardez vous avez des petits trous de soleil De temps à autre Puis bon bah essentiellement La moitié nord sur les grisailles Bah forcément haute pression Beaucoup d'humidité accumulée Depuis un an Bah c'est inévitable Haute pression Humidité Piégé dans les basses couches Brouillard Brouillard Tout la journée Bon moi il fait beau Moi il fait beau Je suis désolé Mais moi il fait beau Alors je peux m'inventer Il fait soleil Il fait bon Il fait 19 degrés d'ailleurs je crois Quelques 19 degrés Si il dit pas de bêtises Hum le bon 19 degrés Je crois qu'il a fait même Presque 20 cet après-midi 19 Alors qu'il en fait 10 à Lyon Il en fait 10 à Macron Il fait pas très chaud Voilà voilà A peine 12 à Valence Là pourtant Et on est qu'à 100 kilomètres 100 110 kilomètres de différence 12 19 Mais bon il y a des brouillards là aussi Et puis pendant ce temps Vous avez quelques voilà 23,9 degrés à Villeneuve sur l'autre Voilà 23 24,23,6 23,6 24,4 Oh presque 25 degrés A part ça te va très bien Tout va très bien Voilà c'est début novembre 22,23 24 24 24 Non mais c'est bien C'est bien C'est une parfaite bande saison Bon faut pas que ça dure trop longtemps Oh la différence Oh la la Regardez moi ces écarts thermiques Oh putain Je parie même que Voilà j'en étais sûr Voilà regardez Je parie même que sur le Finistère Il y a un écart thermique avec les voisins Bah oui regardez 14,16 degrés sur le littoral ouest du Finistère Alors qu'il en fait à peine 11,9,10,11 sur l'est Ah vous êtes vicelards les bretons Un petit peu d'îlot urbain Un peu d'effet îlot urbain sur Paris Ça maintient les températures On va dire pas trop froides Mais vous voyez globalement Ouais dans le nord de la France Il fait pas très chaud D'ailleurs on va se rapprocher je pense Au niveau de l'extrême nord-est Notamment au niveau de l'Alsace-Lorraine Ici et au Rhin-Barin On va se rapprocher des gelées blanches Dans quelques jours Alors si le flux se redresse au sud Ça devrait éviter Mais il était prévu quelques gelées blanches Je crois d'après Arôme Je vais pas trop m'attarder Parce que le point va durer trop longtemps après Mais je crois qu'il était prévu Ouais regardez Eh regardez Quelques gelées blanches Près des Vosges Près des frontières allemandes Quelques gelées blanches Localement regardez 0,1,0 On approche presque les moins 1 Quelques gelées blanches 0,0 Ça tire pas au moins 1 Non ça tire pas encore au moins 1 Mais localement il y aura certainement des gelées blanches Avec une inversion Oh tiens une inversion thermique Ah bah oui classique des anticyclones hivernaux On a une inversion thermique Entre les vallées et les montagnes ici Ça reste très doux en montagne Et ça reste très frais en vallées Avant de s'inverser 18, 19 Encore demain Oh la la Oh la la C'est quoi ces températures encore ? Bon bref Tout ça pour dire Qu'il va faire encore Pas très très beau Nébulosité Peut-être un peu plus de soleil Pour demain Sur la moitié nord Je l'espère Si jamais les pressions Sont pas trop élevées Normalement ça devrait arriver A se dissiper Peut-être un peu plus de soleil Pour votre dimanche Pour en profiter un peu Par contre après Bah grisaille 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 Voilà A nouveau plein plein De bonnes grisailles Donc le soleil Bah malheureusement C'est pas trop ça Dans certaines régions Voilà les voilà Bon bah écoutez J'ai pas plus à ajouter Concernant la synoptique De début novembre Mais surtout de la première partie Du mois de novembre Et de la deuxième partie Parce que pour l'instant Bah j'ai pas de certitude Sur ce qui va se passer Là peut-être des intempéries Pour la fin de semaine prochaine Notamment près de la Méditerranée A surveiller Un nouveau décumul de pluie important C'est un peu hésitant Sur les modèles Mais là à l'heure actuelle Bah rien d'autre à dire Franchement rien d'autre à lire A part anticyclone 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 Voilà voilà Et c'est parti pour durer C'est parti pour durer On verra ce qu'il en sera Après le 15 On parlera de tout ça Le week-end prochain Bon bah écoutez les amis J'ai plus qu'à vous souhaiter Bah un bon dimanche En espérant qu'il fasse un peu plus Soleil dans les régions du nord Et puis on se retrouve Puis on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles analyses météo Allez ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada